Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Bernard Friot. Bonjour. Vous êtes sociologue et économiste. Je dois tout d'abord vous remercier d'être là. Ça fait un certain temps que je souhaite vous inviter. Vous avez une pensée très particulière que les auditeurs vont pouvoir entendre. Vous êtes rare dans les médias. Et je me suis dit que votre voix, votre vision des choses, notamment dans le débat sur les retraites, était une voix importante et singulière à entendre. Pour que les auditeurs se fassent une opinion, quelques mots peut-être pour vous présenter. Vous êtes militant au Parti communiste français depuis 1969. Vous avez une pensée singulière qui est donc fortement influencée par Marx. On va en reparler. Mais aussi une pensée chrétienne. Je crois que c'est important également de le dire. Il y a autour de vous beaucoup de supporters, beaucoup de fans, notamment dans un réseau d'éducation populaire intitulé Réseau Salariat. Et tout d'abord, ce que je vais essayer de faire avec vous, Bernard Friot, c'est de donner à entendre aux auditeurs votre vision des salaires et de la retraite. Notamment, celle-ci est disponible dans un livre récent que vous avez publié aux éditions La Dispute. Prenons le pouvoir sur nos retraites. S'il fallait présenter peut-être l'idée principale que vous avez formulée et défendue depuis de nombreuses années, c'est l'idée que chacun a droit à un salaire. Je dis bien un salaire et pas un revenu. Peut-être quelques mots, Bernard Friot, pour nous expliquer quelle est la différence entre ce salaire de qualification personnelle que vous défendez et un revenu universel comme d'autres l'ont défendu jadis ? Le revenu universel, c'est, disons, le filet de sécurité que la classe capitaliste doit mettre en place si elle veut supprimer le salaire à la qualification, précisément qui est la grande conquête du XXe siècle, pour revenir au salaire capitaliste qui est un salaire à la tâche. On l'a très bien vu pendant le confinement, ceux qui, comme travailleurs indépendants ou comme personnes ayant de l'intérim, des CDD de mission, etc., ils se sont retrouvés à la rue parce que payés à la tâche, il n'y avait pas de tâche. Et donc, ils étaient avec de très faibles ressources, alors que les travailleurs qui avaient un CDI avec du privé et un salaire à la qualification respectant la convention collective ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Et les fonctionnaires, eux, dont certains ont plus travaillé, puisque les soignantes, évidemment, ont plus travaillé, mais d'autres ont été dans la même situation que tout le monde, c'est-à-dire ont beaucoup moins travaillé, et bien, ils ont conservé 100% de leur salaire. Ce grand conquis du XXe siècle qui dissocie le salaire de l'activité directement productive pour l'attacher à la personne ou à la qualification du poste, la bourgeoisie est absolument décidée à en finir. Et elle veut nous faire revenir au salaire à la tâche, à la rémunération, à l'acte, ce qu'on voit avec toute l'ubérisation, c'est le retour au salaire à la tâche, bien sûr. Mais ça introduit une telle rémunération à l'acte, une insécurité, que la bourgeoisie veut limiter en instituant un revenu de base automatique, inconditionnel, qui est la condition pour en finir avec le salaire à la qualification personnelle. Le salaire à la qualification personnelle, on y reviendra, est donc à l'opposé total du revenu inconditionnel. Alors, on va revenir sur ce terme. On va revenir également dans quelques instants sur le terme de bourgeoisie Bernard Friot. Mais avant tout, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi la retraite, la retraite telle que vous la proposez pour être prise, par exemple, à 50 ans. Aujourd'hui, on discute d'une retraite à 64 ans, dans d'autres pays à 67 ans. Pourquoi vouloir considérer qu'on peut prendre une retraite à 50 ans ? Et 50 ans, c'est déjà tard. Là, je m'expliquerai sur cet âge. La retraite, ce n'est pas la fin du travail, bien sûr. Moi, j'ai totalement continué à travailler, comme bien d'autres. Ce n'est pas la fin du travail. C'est le fait que le salaire devient un attribut de la personne. Parmi ceux qui ont conservé leur salaire pendant le confinement, il y avait aussi les retraités. Quoi qu'ils aient fait. C'est un attribut de la personne qui permet la liberté du travail. C'est pour cela que, globalement, la retraite est une période appréciée, parce qu'il y a un salaire qui est un attribut de la personne, qui ne peut pas être mis en cause, ni par l'État, ni par le marché du travail, qui ne correspond à aucune injonction à du travail subordonné, et qui permet du travail libre. Donc, cette liberté du travail, on verra qu'elle est complètement mise sous le boisseau, en confinant les retraités dans le bénévolat associatif, comme on dit. Vous n'aimez pas le mot bénévolat ? Non, parce qu'un retraité n'est jamais bénévole, il est payé. Mais il n'est pas payé pour ce qu'il fait. Et on va dire que quelqu'un qui n'est pas payé pour ce qu'il fait n'est pas payé. Bien sûr que si, il est enfin libéré du paiement à l'acte. Il est enfin payé pour ce qu'il est du point de vue de la valeur économique. Et du coup, ça lui donne la possibilité de travailler librement, ce qui est vraiment le bonheur de la retraite. Dès lors qu'on n'est pas confiné, encore une fois, dans la marge du bénévolat associatif. Et précisément, pourquoi alors la retraite à 50 ans ? Encore une fois, ce n'est pas la fin du travail, c'est la fin de l'obligation d'aller chercher son salaire sur le marché du travail, parce que le salaire devient un attribut de la personne. Pourquoi à 50 ans ? Parce que c'est le début de la séniorité, comme on dit. Surtout sous les emplois les moins qualifiés. On va être invité à passer du CDI au temps partiel, au CDD. On va être invité à devenir prestataire, parce que comme salarié on coûte trop cher. On va être invité à devenir auto-entrepreneur. On va être quasiment éliminé de la formation professionnelle continue. On est sénior, bon. Et si bien que les statistiques de 2022 sont tombées là en janvier dernier, à 60 ans, il n'y a plus que 52% des personnes dans l'emploi. Les autres ont été marginalisés et fragilisés sur le marché du travail. Elles exercent du coup une pression à la baisse sur les droits de tous. C'est exactement la séniorité, c'est la symétrique de l'insertion des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, n'ont plus droit au salaire à la qualification tel qu'il a été construit au cours du XXe siècle. Ils sont sur des CDD de mission, sur des mesures jeunes, etc. Ils ont des jeunes longtemps, pratiquement jusqu'à 35 ans aujourd'hui. Ils ont des seniors à 50. C'est-à-dire que la grande conquête du XXe siècle, ce salaire à la qualification du poste, qui fait que, pendant le confinement, ceux qui l'avaient ont conservé 84% de leur salaire, ou de la personne qui fait que, pendant le confinement, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, ce n'est plus aujourd'hui que le fait des 35-50 ans. Et passer de 62 à 64 ans pour l'âge légal de la retraite, ça ne fait pas qu'on va plus travailler, mais ça veut dire qu'on va être plus longtemps encore dans cette situation de no man's land, où on n'est ni vraiment dans l'emploi tel qu'il a été conquis au XXe siècle, ni en retraite, et on exerce une pression à la baisse sur les droits de ceux qui restent encore dans l'emploi. Alors, on l'entend, il y a une sorte de révolution, de révolution paradigmatique, comme on le dit, autrement dit, une sorte d'autre manière de voir chez vous, Bernard Friot, c'est-à-dire que chez vous, ça n'est pas le travail qui mérite salaire, c'est le salaire qui mérite travail. C'est-à-dire que lorsque l'on est rémunéré, on a la possibilité de travailler, et donc c'est une sorte de chance dans votre système à vous de pouvoir travailler, de pouvoir travailler dans un certain nombre de choses, d'activités qu'on estime épanouissantes, qu'on estime utiles pour l'être humain, et c'est la raison pour laquelle vous, qui êtes professeur et mérite, donc retraité, vous considérez que vous continuez, par exemple, à travailler. Alors, d'abord, merci pour votre expression, qui est juste. Dans le capitalisme, c'est le travail qui mérite salaire. C'est ce qu'on appelle la valeur travail. Dans la valeur travail, le mot valeur n'a pas un sens économique, il a un sens moral. Comme nous ne décidons pas au travail dans le capitalisme, ce n'est pas nous qui décidons fondamentalement. On peut être associé à des petites choses dans la décision. Mais où est l'investissement ? Pourquoi faire ? Qui travaille sur le poste ? Ce n'est pas nous qui décidons de ces éléments, pourtant absolument centraux dans notre vie. La production de notre monde est au cœur de notre espèce humaine. Et donc, ne pas décider au travail, c'est source de souffrance. Et cette souffrance, ça rend méritant. Et du coup, on mérite de gagner sa vie par un travail aliéné. Cette valeur travail qui pose effectivement le salaire comme la récompense d'un travail aliéné, nous avons commencé à l'inverser. Parce que quand vous dites votre système, je suis un peu réticent. Moi, je suis un observateur des conquis en termes de statut du travailleur du XXe siècle. Et dans ces conquis, il y a justement le fait que le salaire n'est plus à l'acte, n'est plus postérieur à une activité subordonnée à laquelle on s'est soumis. Et en récompense de ça, on a un salaire. Non, le salaire devient un attribut de la personne. C'est le cas de la fonction publique. C'est le cas des retraités. En tout cas, ceux des retraités qui ont, je dis ceux, parce que c'est surtout masculin, qui ont une pension supérieure au SMIC. Ça fait quand même 9 millions de personnes sur les 17 millions de retraités. Nous avons déjà conquis ce salaire comme attribut de la personne qui rend possible un travail libre. Et donc, un travail qui, effectivement, honore ce salaire que nous avons comme attribut politique de notre personne. Mais alors, c'est évidemment aux antipodes d'une vision orthodoxe classique de l'économie, puisque dans l'économie orthodoxe, on apprend lorsqu'on est à l'université, Bernard Friot, que le travail est désutile. Désutile, ça veut dire que si je n'ai pas de salaire, je ne travaille plus. Ce n'est pas comme ça chez vous. Ah mais, vous savez, j'ai enseigné l'économie pendant 30 ans à l'université avant de passer à la sociologie, parce que j'en pouvais plus dans une discipline du pouvoir, on va dire, qui enseigne un catéchisme. Alors, il y a quelques hétérodoxes parmi les collègues, Dieu merci, mais la majorité, c'est une cléricature d'un catéchisme qui, effectivement, pose le travail comme une désutilité, qui pose comme naturelle la préférence pour le loisir, des âneries anthropologiques qui sont posées. Alors, il faut que vous m'expliquiez pourquoi, pour vous, ce sont des âneries, Bernard Friot. Mais parce qu'encore une fois, notre désir à tous, c'est de contribuer au bien commun. Enfin, il y a une aspiration à honorer ce qui fait notre espèce humaine, c'est-à-dire la construction de notre monde. Enfin, dans le respect, on est maintenant, c'est dans le respect du reste du vivant et du non-vivant. On sait maintenant les impasses de l'espèce de surplomb prométhéen que la modernité a rendue banale qui fait que nous serions une espèce qui pourrait instrumenter le reste du vivant et le reste du monde. Ça, ça nous conduit à une catastrophe écologique et anthropologique totale. Mais, en sachant que nous sommes des vivants parmi d'autres, des biteurs du reste du vivant, nous avons une spécificité de l'espèce parce que nous avons un rapport réflexif au reste du vivant et à la nature qui est sans commune mesure et donc nous avons une responsabilité et cette responsabilité s'exprime dans le travail qui est au cœur du genre humain. Dès lors qu'il est souverain parce que sinon, s'il n'y a pas souverain, vive l'esclavage. Mais alors, là aussi, c'est une grande différence par rapport à vos anciens collègues économistes, Bernard Friot, parce que beaucoup d'entre eux s'intéressent par exemple aux motivations, à ce qu'on appelle les incentives en anglais. Et pour vous, le seul fait d'être, d'être un animal social, d'être une créature peut-être un peu différente des autres, signifie qu'on est là pour œuvrer au bien commun. Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'il faut des incitations ? C'est parce que nous ne décidons pas et donc il faut que le management nous invente des raisons d'aller au travail. L'expression même aller au travail se montre bien que le travail dans le capitalisme, il est hétéronome, il est étranger à nos personnes. À partir du moment où c'est nous qui décidons, il n'y a pas besoin d'incitation, moi vous savez, j'ai eu la chance de vivre dans une université d'avant la LRU, d'avant la loi Pécresse de 2009, dans laquelle, je suis en retraite depuis 2009, dans laquelle j'ai vécu vraiment de l'autogestion. Parce que nous décidions, les financements étaient structurels, ce n'étaient pas des appels à projets qui nous rendent complètement dépendants d'une agence nationale de la recherche, etc. Toutes ces créations désastreuses postérieures à 2009. Dans une université autogérée, vous savez, les gens travaillent. Mais là aussi, lorsqu'on parle d'autogestion, lorsqu'on parle d'absence d'incitation, généralement, on considère qu'on a affaire au chaos, à l'anomie, à des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Oui, bien sûr, ça fait partie de la religion capitaliste de nous faire croire que dès lors qu'il n'y a pas un oucaze qui tombe sur les travailleurs, dès lors que les travailleurs seraient libres de déterminer collectivement si on produit ceci ici et dans quel cadre de division internationale du travail, ce serait le chaos. Bien sûr, on nous parlait de l'Iran tout à l'heure un type comme Philippe Aguillon du Collège de France c'est un grand ayatollah. Nous sommes dans la religion. Alors, il a un rôle un peu différent des ayatollahs iraniens mais si on poursuit Bernard Friot justement dans cette perspective, dans la perspective que vous défendez, l'idée c'est aussi peut-être de moins faire appel à l'automatisation puisque pour vous l'automatisation c'est du travail mort et ce travail mort est quelque chose de nuisible à la fois économiquement mais aussi socialement bien sûr. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme de travail mort. Nous sommes là dans la tradition de Marx qui montre comment de fait dans le capitalisme la recherche de la productivité s'opère par remplacement du travail vivant producteur de valeur par le travail mort. qu'est-ce que c'est que le travail mort ? C'est le travail passé qui est inscrit dans les machines, dans l'outil. Et effectivement, cette élimination du travail vivant, on le voit très bien dans l'agriculture. Aujourd'hui, la FDSEA et la recherche agronomique sont en train de nous concocter une agriculture sans paysans, d'accord, dans laquelle le travail mort l'emporte sur le travail vivant. Ça a des effets écologiques et anthropologiques totalement désastreux. mais je ne suis pas du tout un contempteur de l'intelligence artificielle ou de la machine. Il est urgent d'ôter l'intelligence artificielle aux GAFAM. Ce sont des fous furieux qui vont nous mener vers des impasses de l'humanité augmentée ou je ne sais trop quelle sottise où on ira sur Mars parce qu'on aura rendu la Terre invivable. il est urgent effectivement que nous prenions le pouvoir sur ces outils qui aujourd'hui sont dans les mains d'apprentis sorciers. C'est-à-dire que à cet égard vous n'êtes pas technophobe ? Assurement pas. Mais en revanche je suis contre le remplacement systématique du travail vivant par le travail mort. Dieu sait si nous voulons faire une agriculture au service aussi bien du vivant que d'une nourriture saine il faut que nous mettions infiniment plus de travail vivant dans la production agricole. Non pas les 500 000 exploitants actuels mais au moins 2,5 millions de personnes. Donc nous allons réduire la part du travail mort ça c'est clair le vouer uniquement à diminuer la pénibilité augmenter des capacités de production mais ne pas en faire l'alpha et l'oméga du capitalisme qu'en fait le capitalisme. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes justement je vous lirai un extrait du manifeste du parti communiste de Marx sur la manière dont il envisage le travail et le rôle de la bourgeoisie. Je vous y ferai réagir Bernard Friot vous êtes sociologue et économiste et on peut lire de vous notamment prenons le pouvoir sur nos retraites aux éditions La Dispute 8h sur France Culture. 7h 9h Les matins de France Culture Guillaume Erner Quelques mots pour situer votre pensée Bernard Friot vous êtes économiste sociologue vous êtes membre du PCF depuis 1969 vous avez une pensée particulière qui est imprégnée de Marx mais aussi de pensée chrétienne vous considérez non pas que tout travail mérite salaire mais que le salaire mérite travail et qu'il faut donc attacher un salaire à l'individu à partir disons de ses 18 ans vous considérez aussi qu'il y a une charge extrêmement subversive dans la retraite vous considérez qu'il faudrait prendre sa retraite à l'âge de 50 ans je dis prendre sa retraite mais ça ne veut pas dire pour vous cesser de travailler vous avez été aussi un soutien de Jean-Luc Mélenchon durant la dernière présidentielle mon camarade Jean Lémarie a évoqué le fait que le chef de l'État pourrait aujourd'hui avoir changé d'adversaire et considéré non plus que c'était l'ERN son premier adversaire mais la France insoumise peut-être quelques mots au sujet donc de la situation politique française c'est tout à fait évident que l'adversaire de cet ensemble maintenant totalement articulé alors qui fait l'apprentissage son articulation à savoir Renaissance Républicain et Rassemblement National qui sur l'essentiel votent toujours ensemble on a bien vu combien le Rassemblement National a soutenu cet été l'été dernier le refus d'augmenter les salaires et le fait d'aller pas sur les retraites sur les retraites c'est purement fictif soyons clairs Jean Lémarie va vous répondre le Rassemblement National n'appelle à aucune manifestation ne les soutient pas prétend que la police ne commet aucune violence du point de vue économique le Rassemblement National n'a aucune ambition anticapitaliste absolument aucune donc républicain mouvement très social plus à gauche que Renaissance enfin tout ça c'est de la gauche un peu rigolote faut pas rigoler quand vous êtes anti-sadicaliste vous pouvez pas être de gauche or le Rassemblement National est fondamentalement anti-sadicaliste donc oui nous sommes en train d'assister à l'apprentissage de la mise en place d'une coordination avec quelques quelques conflits mais entre Renaissance républicain quand même mené par Ciotti c'est pas la c'est pas la gauche des républicains et Rassemblement National Jean Lémarie veut répondre dans les votes à l'Assemblée National il n'y a pas aujourd'hui d'axe Renaissance les républicains Rassemblement National le RN a une stratégie extrêmement opportuniste et en fonction des textes en fonction de son histoire en fonction de ses priorités il vote parfois avec les uns parfois avec les autres où est cet axe que vous voyez aujourd'hui vous dans les votes on le voit pas aujourd'hui c'est vraiment du cas par cas parce que pour le le coeur de l'affrontement social c'est autour du travail le coeur de l'affrontement social c'est autour de notre vocation d'espèce humaine de produire notre monde et c'est le travail et que la bourgeoisie n'a une puissance sur nous que parce qu'elle a la puissance sur le travail c'est elle qui décide du travail et entre républicains Renaissance et Rassemblement National je ne vois aucune différence dans le soutien au fait que ce soit la bourgeoisie qui décide du travail vous pouvez avoir un pôle plus bourgeoisie internationale GAFAM etc qu'on verrait du côté de Renaissance et plus bourgeoisie locale qu'on verrait du côté Rassemblement National ça c'est des conflits internes à la bourgeoisie mais que le fait que la bourgeoisie continue à peser sur nos vies en décidant du travail à notre place là il y a un accord absolu entre ces trois formations alors justement j'aimerais défendre ma classe autrement dit la bourgeoisie Bernard Friot et notamment la défendre grâce à Marx puisque j'ai repris mon manifeste du parti communiste et je trouve que celui-ci accorde un certain nombre de mérite à la bourgeoisie je vous en cite quelques phrases la bourgeoisie écrit Marx a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire la bourgeoisie a soumis la campagne à la ville elle a créé d'énormes cités d'énormes cités qui ont permis d'arracher une grande partie de la population à l'abrutissement de la vie des champs je trouve qu'il y a dans ces pages très célèbres de Marx dans le manifeste du parti communiste une reconnaissance du rôle véritablement révolutionnaire quasi promettéen de la bourgeoisie et finalement une vision peut-être plus nuancée que celle justement du terme de bourgeoisie qui dans votre bouche est évidemment péjoratif parce que nous sommes 150 ans plus tard et parce que Marx parle du rôle révolutionnaire de la bourgeoisie au passé elle a joué un rôle révolutionnaire mais c'est évident que la bourgeoisie a été la classe révolutionnaire c'est elle qui l'a emportée sur l'aristocratie et qui nous a fait passer de la féodalité au capitalisme et comme classe révolutionnaire elle a en particulier produit cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans lequel je suis en permanence admiratif nous avons en août 89 dans cette phase révolutionnaire de la bourgeoisie qui n'a pas duré très longtemps mais enfin qui a été vite récupérée avec le directoire le consulat l'empire etc au service des puissants mais en revanche dans cette phase révolutionnaire la bourgeoisie faisait cette proclamation inouïe que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit dans une société aristocratique où évidemment on ne naît pas on ne demeure pas libres et égaux en droit et sur la base de cette affirmation on a pu construire l'abstraction du citoyen ce qui est quand même quelque chose de phénoménal où sans demander à quiconque ni d'où il vient ni la couleur de sa peau ni son diplôme ni son origine géographique ou sociale à 18 ans nous sommes posés comme en capacité et en responsabilité de la chose publique c'est absolument inouï comme abstraction cette citoyenneté et sauf que la bourgeoisie a veillé à ce que soit exclu de la chose publique le travail c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par là ? que la politique s'arrête à la porte des entreprises que la politique s'arrête à la porte des banques quand elle crée de la monnaie que les institutions de la production sont des institutions qui sont qui échappent à la démocratie on voit bien comment l'Union Européenne a été construite sur l'autonomie de la Banque Centrale pour prendre ce seul exemple-là et donc cette citoyenneté qui exclut le travail aboutit à ce qui a été signalé dans le bulletin d'information à des catégories populaires qui ne votent plus une jeunesse qui vote très peu parce qu'elles ont conscience que les services publics ont disparu elles ont conscience que voter ne change pas disparu vous les trouvez peut-être insuffisants dans les quartiers dans lesquels Darmanin veut envoyer la CRS8 c'est 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 absurde cette réponse elle est scandaleuse enfin vous ne pouvez pas laisser des quartiers sans services publics et envoyer des flics l'augmentation insupportable du budget de la défense qu'on nous a présenté tout à l'heure et du même ordre nous ne pouvons plus laisser la citoyenneté aux mains d'une 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 bourgeoisie qui encore une fois a le monopole sur le travail c'est pour cela qu'il faut enrichir la citoyenneté parce que si on n'enrichit pas la citoyenneté si on la laisse avec simplement le droit de vote et le droit d'éligibilité en sachant que notre vote ne change rien sur le cœur de la vie sociale c'est-à-dire le travail nous allons avoir une pourquoi vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon si celui-ci avait été élu il aurait j'imagine modifié puisque vous l'avez soutenu vous êtes en accord avec son programme il aurait modifié le rapport au travail mais bien sûr c'est une donc ce n'est pas la bourgeoisie qui a joué l'élection sauf que attention alors là soyons clair le fait que Mélenchon ait raté de très peu le second tour a posé Marine Le Pen comme l'expression de la colère populaire nous avons un président qui fait l'objet d'une colère populaire qu'on a vu dans les gilets jaunes mais qu'on voit aujourd'hui la mobilisation autour des retraites a largement excédé le champ de la retraite pour s'intéresser à bien d'autres choses qui fondamentalement renvoient au sens du travail et évidemment que le fait d'avoir offert comme ça sur un plateau à Marine Le Pen l'expression de la colère populaire a entraîné cette élection de députés Rassemblement National et ceux qui ont empêché et comme je suis mot au Parti Communiste hostile à la candidature de Roussel parce que précisément c'est celle qui a fait chuter la présence de Mélenchon au second tour ceux qui ont empêché cette présence ont encouragé en réalité l'affirmation du Rassemblement National c'est une faute politique majeure mais cela dit l'enrichissement de la citoyenneté pour que nous devenions pas simplement électeurs et éligibles mais que nous devenions décideurs sur le cœur de notre vie qui est la production ça suppose qu'à 18 ans on ait trois droits un premier droit qui est le droit à la qualification avec le salaire qui va avec un deuxième droit qui est la propriété d'usage des entreprises pour pouvoir y décider et un troisième droit qui est la co-décision dans la création monétaire dans toutes les institutions macroéconomiques qui sont nécessaires au-delà des seules entreprises Alors je continue malgré tout à défendre ma classe autrement dit la bourgeoisie Bernard Friot votre salaire de qualification personnelle que vous défendez donc je dédie un salaire attaché à l'être et non plus au fer qui serait donc accordé à l'individu aux environs de 18 ans c'est une forme de radicalisation vous n'allez pas être d'accord c'est pour ça que je présente les choses ainsi c'est une forme de radicalisation par exemple du revenu de solidarité active autrement dit le fait d'accorder à un individu une somme supérieure certes à ce que le RSA est aujourd'hui mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette politique de petits pas qui est aussi une politique liée à la social-démocratie elle permet d'améliorer le capitalisme alors que ceux qui jusqu'à aujourd'hui ont voulu le renverser n'ont pas abouti à une société meilleure je le dis de manière euphémisée Bernard Friot Ah ça je ne suis pas du tout d'accord le parti communiste et la CGT en 1946 ont subverti la sécurité sociale patronale qui avait été créée entre 1880 et 1940 en gros pour le statut de la fonction publique pour le régime général de sécurité sociale pour le statut de DFGDF avec la nationalisation de DFGDF bref si aujourd'hui il y a 9 millions de retraités qui ont un salaire supérieur au SMIC et entre 75 et 100% de leur salaire de référence tout ça ce sont ce n'est pas des acquis de la social-démocratie c'est des acquis d'un mouvement révolutionnaire d'une classe révolutionnaire qui est en capacité d'instituer dès maintenant des alternatives au capitalisme Alors notamment l'oeuvre d'Ambroise Croizat qui a été effectivement le ministre du général de Gaulle jusqu'en 1947 et qui a fondé la sécurité sociale et une vision solidariste des choses peut-être quelques mots Bernard Friot au sujet d'Ambroise Croizat Ambroise Croizat n'a pas été longtemps le ministre du général de Gaulle parce qu'il faut arrêter avec cette idée que de Gaulle sera à l'origine de la sécu c'est des sottises absolues le parti communiste et emporte les premières élections qui ont lieu à la Libération en 1945 et de Gaulle est obligé de nommer des communistes il en nomme 5 sur des strapontas quand on a des communistes voyez la santé le travail débrouillez-vous avec ça aucun ministère régalien rien du tout tout ça et il est tellement excédé du tout avec de Gaulle puisque vous considérez que le travail est la base essentielle de la vie ce en quoi on peut vous suivre qu'on soit marxiste ou pas d'ailleurs et de Gaulle donne le travail aux communistes vous devriez remercier mon général mais non parce que le ministère du travail c'est un ministère totalement second dans les hiérarchies du gouvernement cela dit ces communistes vont faire merveille et ça c'est exact de Gaulle est tellement excédé d'avoir dû les nommer en novembre 1945 que dès janvier 1946 il démissionne et lorsqu'il revient au pouvoir en 1958 il va être un adversaire mais acharné de la grande conquête communiste de 1946 qui est la gestion par les travailleurs eux-mêmes du régime général de sécurité sociale il faut voir la fierté quand on regarde les archives de la CGT la fierté de ces travailleurs qui disent mais nous attribuons quatre fois plus d'argent au système hospitalier que le ministère de la santé nous avons des travailleurs qui sont aux affaires qui sont aux manettes qui sont qui ont une responsabilité économique et ça marche infiniment mieux lorsque les travailleurs ont la responsabilité économique qu'aujourd'hui où Juppé a étatisé l'assurance maladie et nous avons une incroyable bureaucratie d'état avec les ARS qui s'est assise sur la santé avec la production de soins avec des résultats absolument lamentables donc non la gestion par les travailleurs telle que les communistes ont su la conquérir en 1946 est infiniment supérieure à la gestion par la bourgeoisie Bernard Friot vous considérez qu'il faut un éventail resserré des salaires 1 à 4 1 à 3 1 à 3 comment envisagez-vous les choses comment faire accepter à des individus le fait que leur salaire soit réduit à moins que ce soit celui des autres qui soit augmenté bref dans un monde où Bernard Friot serait l'ordonnateur du monde du travail comment agiriez-vous ? La proposition que nous faisons à Réseau Salariat vous avez fait allusion à cette à cette éducation populaire à cette université populaire pardon non mais ce Réseau Salariat n'est pas la seule il y a aujourd'hui une effervescence d'éducation populaire politique je pense à l'ardeur aux conférences gesticulées de l'ardeur enfin etc qui est vraiment très passionnante je pense alors ce que nous proposons à Réseau Salariat c'est une hiérarchie des salaires de 1 à 3 c'est-à-dire qu'à 18 ans tout le monde devient automatiquement titulaire du premier niveau de qualification et donc les 1700 euros du SMIC net du SMIC revendiqué aujourd'hui et le salaire ne peut pas aller au-delà de 5000 euros par mois ce qui est déjà difficilement justifiable à mon avis justifier que quelqu'un contribue trois fois plus que d'autres à la production c'est très compliqué n'empêche que effectivement dans cette hiérarchie de 1 à 3 là encore on ne sait pas ce n'est pas un truc qui sort comme ça de nos têtes comme des espèces de réformateurs sociaux on constate que dans le statut de la fonction publique dans les conventions collectives les mieux négociées ce qu'on appelle le rapport interdécis est de 1 à 3 c'est-à-dire que le salaire moyen des 10% les moins payés est dans un rapport de 1 à 3 avec le salaire moyen des 10% les mieux payés ce que nous proposons c'est que le rapport interdécis devienne le rapport tout court entre les salaires et que effectivement chacun à 18 ans j'ai insisté sur ce point devienne en tant que citoyen en responsabilité de la production et à ce titre dispose de droits qui expriment cette responsabilité la qualification et donc le salaire mais si vous voulez distribuer 10 700 balles à tout le monde à 18 ans il faut une toute autre école c'est évident alors justement quelle école une école par exemple est-ce que vous conservez les notes Bernard Friot ah non je ne conserve pas les notes parce qu'il s'agit je ne suis pas le seul depuis Fredet tout ça est largement pratiqué là où les enseignants veulent sortir le système éducatif de la place dans laquelle il est aujourd'hui effectivement il ne s'agit pas de former les personnes à la compétition il s'agit de former les personnes à la collaboration à la décision collective à la responsabilité ça suppose une école qui dès l'enfance nous forme à la responsabilité en matière de production et ceux qui ne veulent pas être responsables et ceux qui seraient comme une phrase éologie le dit les parasites du système Bernard Friot qu'en fait-on ? vous savez justement j'ai eu la chance dans mon métier c'était l'université d'avant la LRU d'avant les mesures Sarkozy-Pécresse et tout ce qui a suivi ensuite le financement l'autonomie des universités qui est un drame c'est un drame absolu en masque derrière un mot positif une réalité totalement négative mais moi qui ai connu l'université autogérée avec des présidents qui étaient des primos inter paresse et non pas des espèces d'employeurs comme aujourd'hui qui ont le doigt sur le pantalon pour exécuter les ordres du ministère avec des financements structurels avec des bourses doctorales suffisantes pour donner leur chance à tous ces jeunes scientifiques qui aujourd'hui sont laissés à l'abandon avec un pays qui est en panne du point de vue scientifique il faut faire attention à tout cela bon je n'ai pas connu de tir au flanc figurez-vous lorsque l'on est décideur on ne tire pas au flanc ceux qui nous disent ah oui mais si vous avez des salaires etc vous n'allez plus rien foutre ça me fait penser au débat qu'il y avait aux USA pendant la guerre de sécession les sudistes disaient aux nordistes mais enfin si on n'a plus d'esclaves on n'aura plus de travailleurs ils ne foutront plus rien s'il n'y a pas le fouet alors aujourd'hui vous avez le même argument s'il n'y a pas le fouet du marché du travail les gens ne font rien mais enfin mon expérience et l'expérience de tout le monde finalement c'est qu'à partir du moment où on décide eh bien on est actif qu'est-ce qu'on fait des millionnaires ? ah mais les millionnaires on n'aura pas il n'y en aura plus de millionnaires écoutez non mais il va bien falloir à ceux qui existent ah ben ceux qui existent ils iront en Francfort c'est normal ils s'en diront évidemment qu'ils s'en aillent on n'a pas besoin d'eux on n'a pas besoin du concours de yacht à Saint-Tropez d'accord tout ça tout ça tout ça c'est du parasitisme bon ben on n'a pas besoin d'eux ils s'en vont très bien il faut des travailleurs pour fabriquer les yachts non les travailleurs peuvent être voués à des activités plus intéressantes que de faire des trucs qui en plus le yacht je crois qu'en moyenne ils sont en mer trois jours par an donc je ne suis pas sûr que ça soit un bénéfice écologique véritable je prenais cet exemple Bernard Friot pour dire que dans ce monde-là si vous aviez un coup de baguette marxiste qui permettait de transformer le monde dans lequel nous vivons en un monde régi par les lois de Bernard Friot il y aurait un certain nombre de personnes qui seraient désireux de ne pas y participer ou qui voudraient y participer autrement qu'en faites-vous puisque une société une société démocratique qu'elle est composée de gens qui ne sont pas nécessairement d'accord qui verraient par exemple le travail d'une autre façon que la vôtre Mais bien sûr encore une fois chacun devient à 18 ans titulaire d'une majorité enrichie encore une fois lorsque la démocratie est en panne ce qui est aujourd'hui le cas parce que notre citoyenneté est réduite à une chose publique dans laquelle est exclu le travail toujours la bourgeoisie sort son joker fasciste donc il y a un danger réel urgent Parfois le fascisme arrive aussi Il arrive lorsque progressivement on s'habitue à faire de FI l'adversaire et qu'entre LR RN et Renaissance on fait on fait on banalise Marine Le Pen comme le font énormément de médias Radio France y échappe mais énormément de médias ont totalement banalisé le Rassemblement National alors qu'il diabolise LFI non bien sûr qu'à partir du moment où cette citoyenneté est enrichie il n'y a aucune injonction à quitter le territoire il n'y a aucune enfin nous sommes dans la liberté au contraire enfin Merci Merci beaucoup Bernard Friot d'avoir été avec nous ce matin on peut notamment lire Prenons le pouvoir sur nos retraites le livre que vous avez publié aux éditions La Dispute et vos autres livres seront également sur le site de France Culture dans quelques instants nous nous retrouvons pour le point sur l'actualité le 8.45 d'Anne-Laure Chouin Sous-titrage MFP.